La Patatum, chapitre 1, partie 2 Le Nouveau Monde Patate partie, laissant les mers s'assécher, le sable prendre le dessus et le froid revenir. Il créa un monde différent, un monde sans matière, un monde où il ne créa que des pensées, où il réfléchissait chaque jour au monde de manière régulière, le matin à 8h, puis à 13h, à 18h et à 20h, comme métronome. Il réfléchissait, faisait des tests à petite échelle pour apprendre à maîtriser ses créatures, à acquérir des connaissances et à se préparer à revenir. Il inventa tout, se prépara à toute éventualité, puis il créa deux êtres soi-disant parfaits nommés humains. Il les prépara et les envoya sur Terre. Lorsqu'il les déposa, il remarqua que Leylos, une planète gigantesque autour de laquelle tournoyaient toutes les autres planètes, avait laissé le feu prendre le contrôle de l'huile. Il avait oublié que les lois physiques continuaient d'exister et qu'elles avaient toujours un impact sur le monde. Entre trous de verre, trous noirs, annihilation, expulsions, explosions, chocs, tournoiements, elles avaient pris le contrôle du côté du mal. Il était devenu Soleil et chassait la patate divine de sa dimension. Patate combattue ardemment et avec véhémence le symbole du mal jusqu'à être poussé de dimension en dimension, où Soleil avait pris le contrôle total. A chaque voie, Soleil le repoussait. Dimension entre l'autre, 73e, 18e, 54, 892e, moins 323e dimension. Et finalement, il s'est là. Il fut placé dans la dimension zéro. Une dimension vide, vide de sens, vide de vie, vide de lui, où il n'existait plus. Le soleil régnait, la lumière du mal brillait, brille et brillera pour toujours.